Vous êtes toujours avec nous sur le plateau de La Quotidienne sur LCN et c'est un grand grand plaisir d'être avec vous sur toute la Haute-Normandie, chaque soir en direct du lundi au vendredi. L'heure est grave parce qu'il faut qu'on soit tous bien conscients que Madame de Fontenay vient de se rabibocher avec la société de production de télévision Andemol. Et ce ne sont pas les Miss qui nous accompagnent ce soir qui vont effectivement dénigrer cette information. Donc quand j'y l'heure est grave, l'heure est à la joie. Qu'est-ce que vous en pensez Mathilde Durier qui est Miss Normandie 2011 et Juliette Bénard qui est dans votre règne actuel Miss Haute-Normandie 2013 ? Que pensez-vous de cette information ? Écoutez, nous de toute façon on est favorable aux relations entre Andemol et Geneviève si ça peut bien se passer des deux côtés et que les deux élections aient lieu séparément. Voilà, ce sera le cas en 2014 effectivement, c'est ce qu'on a entendu ces derniers jours, vous l'avez entendu certainement comme nous. Elle est sympa Geneviève ? C'est une petite mamie très sympa. Oui, elle est très sympa. Bien sûr, avec ses Miss elle est très attentionnée. Elle ne doit pas être toujours marrante. Disons que les médias ont tendance à amplifier un petit peu son côté caractériel mais c'est très très rare de l'avoir dans cet état. Bon, écoutez, je vous taquine un petit peu. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de squatter le ton d'antenne à la Defover de Félix qui voudrait bien parler aux Miss. Mais il n'y a pas de problème, je te laisse le ton d'antenne. Non Mathilde, on vous reçoit parce que vous êtes très engagée dans le milieu associatif, notamment avec Bouchon276 et son président d'Abdelaporte qu'on salue. Et vous allez organiser pour le Téléthon un défilé de mode à Pont-Saint-Pierre. Exactement, à Pont-Saint-Pierre à côté de Pont-de-Large, donc le samedi 30 novembre. Parce que déjà l'année dernière, j'avais envie de m'engager dans une autre cause, à part celle des Bouchons, parce que j'estimais qu'on peut toujours faire plus. Et malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose de mes dix doigts. Donc je me suis dit, pourquoi pas un défilé ? Et je me suis lancée dans cette expérience-là sans vraiment savoir si ça allait marcher au final. Et ça s'est très très bien passé, vraiment au-delà de mes espérances. On a récolté plus de 1000 euros intégralement reversés, donc c'était super. On voit les images de l'édition de l'année précédente. C'était un succès, hein ? Oui, oui, vraiment. En toute honnêteté, on a dû rajouter plus de 150 chaises dans la salle. Donc oui, vraiment au-delà de mes espérances, c'était super. Et je ne comptais pas en refaire un cette année, mais on m'a tellement sollicité. Voilà, exactement, que du coup je me suis dit, bon, une deuxième année, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, ça fait 6 mois que je suis dessus, donc c'est beaucoup de travail. Le programme des festivités, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce jour-là ? Rappeler la date, le lieu, la salle, qu'on ne puisse pas manquer l'événement ? Bien sûr, donc je le répète, c'est le samedi 30 novembre à Pont-Saint-Pierre, à 15 minutes de Pont-de-L'Arche. Ça commence à 16h30 à la salle Calveau. Et donc on aura en première partie un défilé enfants et adolescents. En deuxième partie, un défilé de mannequins de l'association New Face Mode, dont Aubry Suré est le président d'ailleurs. Et un défilé de Miss, justement du comité Miss Prestige National, de Geneviève de Fontenay, dont Juliette fait partie également et défilera pour cette cause. D'accord, donc tout ce petit monde sera là-bas le jour J. Exactement, voilà. Donc si vous voulez les voir en chair et en os, n'hésitez pas. Venez à Pont-Saint-Pierre, très bien. Alors expliquez-nous vous pourquoi vous êtes lancé dans... Juste un petit détail, excusez-moi. Simplement pour des questions d'organisation, je vous coupe la parole, c'est pas beau du tout, mais vous allez la reprendre tout de suite. Félix, je vous laisse symboliquement les clés du plateau A. Merci Sylvain. Voilà, et mesdemoiselles, je vous quitte quelques instants seulement, puisque pour raison d'organisation, on se retrouve tout de suite en plateau B. Donc je disais, Aubry, pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure avec Mathilde ? Alors tout simplement parce que Mathilde Duriez est aussi mannequin dans notre équipe, donc déjà depuis plusieurs années, et elle nous avait déjà sollicités l'année dernière. Et il était donc pour nous normal de reparticiper cette année, et on est très heureux de pouvoir participer à une cause comme celle-ci. Voilà. Juliette, vous, la motivation ? Je suis motivée parce que Mathilde, du fait de participer aux Miss, on se lie en amitié, et c'est vrai que c'est une cause qui est très noble quand même, de défendre des enfants atteints de maladies orphelines. Et Mathilde m'a gentiment demandé de participer, et moi ça va être plaisir de me montrer un peu mon écharpe et de représenter la Haute-Normandie à ce défilé. Voilà. En plus, on va avoir de nombreux créateurs normands, je peux vous assurer qu'au niveau des robes, ça va être quelque chose. Lesquels notamment ? Donc il y a les stylistes Iliabelle, Dany Larsoneur, Lily Cox, Rêve de Capucine, Dorélis Création, De Caen, qui fait le déplacement exprès. Vraiment, on a six créateurs qui normalement devraient en mettre plein les yeux au public. D'accord. Le staff est complet, vous avez besoin de bénévoles, d'autres Miss, d'autres mannequins ? Est-ce que vous voulez lancer un message ? En toute honnêteté, j'ai même trop de bénévoles, parce que vraiment, cette année, tout le monde a voulu apporter sa petite pierre à l'édifice. Et tous les commerçants participent à cet événement. Je les remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai que le but, c'était de faire un bel événement qui ne coûte absolument rien, mais qui, au contraire, en rapporte un maximum. Et c'est vrai que ce soit au niveau des fleuristes, coiffeurs, maquilleurs, les boutiques de prêt-à-porter, etc., tout le monde a apporté sa petite pierre et c'est super agréable. C'est vraiment génial de voir que les gens s'impliquent pour une cause et donnent de leur temps pour ça. — D'accord. Autre actualité, Mathilde ? Je sais pas si en plateau... Ah, ils sont prêts, mais on va continuer l'interview. — Il n'y a pas de problème. — Votre quotidien, au-delà de cet engagement associatif, c'est quoi, mannequinat ? — Oui, je suis mannequin sur Paris. J'y habite depuis septembre. Donc c'est vrai que ça me change un petit peu de la Normandie et je la regrette parfois. Mais sinon, voilà, je suis étudiante à la Sorbonne. Donc le mannequinat et les élections de Miss, c'est un divertissement qui m'apporte beaucoup pour mon équilibre. Mais ça reste... Voilà, ça reste un divertissement. C'est pas mon activité principale. — Et Juliette, vous êtes Miss en ce moment. Vous devez être parfaite. C'est l'idée. — Elle l'est. Toujours. — C'est contraignant, quand même, d'être Miss. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses à ne pas faire, surtout sous la roulette de Geneviève de Fontenay. — C'est pas une contrainte, je pense pas. Je pense qu'il faut juste savoir et être consciente qu'on représente notre région. Et penser à toujours être bien, quand même. — Voilà. Si on a choisi Geneviève, c'est parce qu'on adhère à ses valeurs. Donc à partir de là, on est contentes de le faire. — Merci à vous tous. Et on retrouve Sylvain Richon en Plateau A avec le SAMU. — Merci. — Merci beaucoup, Félix Bollez. Effectivement, plaisir à vous retrouver ici sur le Plateau A de LCN durant cette quotidienne en direct. Je vous précise d'ailleurs que lundi, vous allez dire que chez LCN, on aime les Miss, mais peut-être est-ce que c'est l'époque qui veut ça. On retrouvera lundi Miss Rouen, qui a été élue il y a une semaine. Elle sera avec nous en direct sur le Plateau. — Docteur France Constantin, vous voyez, je crois que j'ai besoin finalement des équipes du SAMU parce que, vous savez, c'est pas bon pour le palpitant, toutes ces Miss qui viennent. Regardez si j'ai le... Ça va ? Ça vous paraît à peu près normal ? — Un peu rapide. — Un peu rapide ? Mais oui, mais avec toutes ces banderoles et ces jolies femmes qui nous entourent sur le Plateau, des Miss, eh bien, peut-être effectivement, est-ce utile que vous soyez là. Plus sérieusement, on a souhaité ce soir dans la quotidienne vous rendre hommage, rendre hommage au travail que vous faites. Vous êtes donc le SAMU 76, on peut dire ça. Donc, France Constantin, vous êtes donc médecin urgentiste. Et en plus de cette activité opérationnelle qui est la vôtre et toute celle de votre équipe, vous dirigez la communication. — Exactement. Donc, nous sommes donc basés à Rouen, CHU de Rouen. Nous sommes donc le SAMU qui est constitué de deux entités importantes. Le centre d'appel qu'on appelle le centre 15 et l'ASMUR, qui est donc la structure mobile d'urgence et de réanimation, qui correspond au véhicule que vous voyez dans la rue, partir rapidement, le plus rapidement possible auprès des patients. — D'accord. Alors je dis vous rendre hommage, effectivement, tant le travail que vous faites est indispensable, et on en entend souvent parler, mais c'est important aussi de vous avoir en proximité, surtout aussi, pour que vous nous expliquiez quelques gestes qui sont importants et qu'on doit avoir en tête et qu'on doit connaître. Mais juste avant, rappelez-nous en synthèse le rôle-fonction du SAMU que vous dirigez avec l'équipe de direction. — Alors très synthétiquement, 320 000 appels par an. — D'accord. — Nous avons une zone d'écoute d'à peu près 1 million d'habitants. Nous, pour exemple, quelqu'un qui habite Dieppe et qui fait le 15, nous réceptionnons l'appel depuis Dieppe. Quelqu'un qui habite Omal, qui compose le 15, nous réceptionnons l'appel aussi à Rouen. En termes d'activité SMUR, quand nous devons déclencher une équipe de réanimation, nous allons déclencher l'équipe qui est la plus proche du patient. Et donc Rouen va intervenir dans les zones jusqu'à Tôte, jusqu'à Omal, jusqu'à Ifteau, pour vous donner un peu des ordres d'idées, Petit Couronne, Grand Queville. C'est l'équipe de Rouen qui partira au plus vite. Et nous avons d'autres SMUR, à savoir à Dieppe, à eux et aussi à Elbeuf, qui vont aussi intervenir à notre demande lorsque nous réceptionnons un appel urgent qui nécessite d'aller arriver rapidement chez les gens. — Alors c'est bien sûr une activité de secours d'urgence qui se pratique en équipe. Vous n'êtes pas venue seule. Je vous laisse présenter. C'est important, l'équipe qui vous entoure ? — Oui. Alors nous sommes avec d'abord nos auxiliaires de régulation médicale, Mme Sandra Guédard et Mme Angela Bettoir. Elles ont un rôle fondamental au SAMU, puisque lorsque vous composez le 15, elles prendront l'appel en première ligne. Et leur mission sera de tout de suite avoir comme information l'identité des patients et surtout le motif d'appel et où ils sont situés. Car plus vite nous arriverons, mieux c'est. Et effectivement, les détails comptent. L'étage, la cage d'escalier, le non sur la sonnette. Ça peut paraître effectivement... — Un détail, mais ça ne l'est pas. — Ah non, pas du tout. Parce que chaque minute compte surtout en matière d'arrêt cardiaque. Et nous devons effectivement avoir tous ces renseignements avant même de partir pour gagner du temps. — Et à côté de moi ? — Alors j'ai un de mes conférences, le docteur Ruelan, qui est donc médecin urgentiste comme moi, et qui a donc pour mission actuellement de sortir en SMUR, c'est-à-dire en structure mobile d'urgence et de réanimation, et d'aller au plus vite. Là, il a travaillé, il est arrivé donc après sa journée de travail. Il a eu un certain nombre d'urgences aujourd'hui. Et actuellement, notamment beaucoup d'urgence cardiovasculaire, et on en parlera après. — Alors est-ce que vous pouvez concrètement nous montrer des choses tout à fait prioritaires, indispensables, des choses qu'on devrait tous connaître dans les premiers gestes, peut-être, docteur ? — Oui. — Alors on va peut-être s'accroupir un petit peu, puis regarder un peu ce que vous nous proposez. — Alors s'il y a bien un message essentiel qu'on aimerait faire passer au grand public, ça résume en trois mots. Alerter, masser, défibriller. — Alors oui, ce fameux défibrillateur qu'on voit partout, et c'est très bien. Mais quelquefois, je me demande si on n'est pas un peu désemparés au moment où il faut s'en servir. — Effectivement. D'où l'intérêt, justement, de pouvoir être présent à vos émissions pour justement montrer que c'est une... — Allons-y, montrons. — C'est un mini-ordinateur portable, un mini-coach de survie. C'est très léger, moins d'un kilo. C'est composé d'une batterie au lithium. C'est composé de deux électrodes. — Qui sont ici. — Voilà. Et il y a un mini-ordinateur à l'intérieur qui a pour seule mission de savoir si le cœur de la personne présente un trouble du rythme qui peut être défibrillable ou pas. — D'accord. Donc ce qui est important de savoir, et on le répète souvent, mais peut-être encore plus de le faire ce soir, c'est que le défibrillateur, lui, il va travailler tout seul. Il va diagnostiquer. C'est bien ça. Et puis finalement, on peut être assez détendu. On le laisse faire. — Alors oui. Alors détendu, c'est toujours difficile en ces moments-là. Mais plus tôt vous l'aurez, mieux c'est. Car l'appareil va vous guider dans tous les gestes d'urgence. Et il est vraiment fondamental. Et je vous recommande vraiment de reconnaître et de savoir dans votre entourage où vous pouvez en avoir un. Alors la ville de Rouen s'est équipée de défibrillateurs qui sont actuellement situés soit dans la rue, soit dans certaines pharmacies. Beaucoup de communes de moins de 3 500 habitants ont été équipées aussi. Et ils sont souvent dans les 6 endroits bien connus des habitants, la salle des fêtes, la mairie. Donc je vous encourage vraiment à connaître la localisation. Il y a même des sites Internet maintenant. Vous pouvez même, grâce à vos téléphones, à vos smartphones, avoir en direct la localisation, la géolocalisation du défibrillateur le plus proche. — Alors, docteur France Constantin, les gestes... Voilà, quelques gestes importants. Quelques mesures d'urgence pour peut-être réussir à sauver quelqu'un. — En pratique, quelqu'un s'effondre devant vous. La première chose à savoir, c'est est-ce qu'il est conscient ? Pour savoir si quelqu'un est conscient, on lui parle, on le stimule et on vérifie si la personne est consciente, si elle ne répond pas, si elle est dans un coma. À ce moment-là, on la considère comme inconsciente. — D'accord. — Deuxième étape, est-ce que cette personne respire ou pas ? Comment savoir si quelqu'un respire ? On met sa main au niveau de la poitrine ou du ventre, on voit si ça bouge. Ou même, mais c'est plus difficile surtout sur la voie publique dans la rue, on peut approcher son visage, sa joue, si tu veux le faire à côté de la bouche de la victime, et voir si on sent un souffle. — Si vraiment cette personne ne respire pas ou respire très bizarrement, maintenant c'est très simple. On considère que la personne est en arrêt cardio-respiratoire. On ne se pose plus mille questions. Et la première chose à faire est d'alerter. Et alerter, c'est demander de l'air autour de soi pour ne pas être seul, mais surtout faire le 15. — Ce fameux 15. — Le fameux 15, exactement. Et là, d'emblée, on va vous demander où vous êtes pour vous envoyer des secours et les secours les plus proches. — Alors docteur, peut-être pour finir, évidemment, on aimerait rester avec vous le temps de toute une émission. Peut-être on aura bientôt sur LCN une émission spéciale consacrée à la médecine et à tous ces gestes. Mais peut-être une dernière chose, peut-être la plus importante qu'il faut qu'on laisse en souvenir à nos téléspectateurs. — Exactement. Donc une fois que l'alerte a été donnée au 15, on va donc pratiquer un massage cardiaque qui est fondamental. Très rapidement, comment fait-on un massage cardiaque ? On laisse la personne sur le dos. Si possible, on dégage les vêtements. On se met au-dessus de la victime, les mains bien posées à plat au milieu de la poitrine sur le dur, c'est-à-dire le sternum, entre les deux seins. — Et il ne faut pas hésiter à appuyer, je crois. — Exactement. On dit qu'il faut faire une dépression de 3 à 5 cm. — Oui, ce qui paraît énorme, mais il faut y aller, il faut le dire. — Tout à fait. Le but, en fait, c'est de remplacer ce cœur qui ne se contracte plus. Et donc d'appuyer avec une certaine force pour que la cage thoracique s'enfonce, pour de nouveau imiter la contraction de ce cœur, pour envoyer du sang à tous les organes et notamment au cerveau. Car le problème de l'arrêt cardiaque, c'est que le cerveau, qui n'est plus alimenté en sang, présente malheureusement au fur et à mesure des minutes des séquelles irréversibles. — Très bien. Écoutez, c'est vraiment une première approche. Vous aviez quelque chose à rajouter, docteur ? — Oui. J'aurais bien voulu juste que le grand public puisse voir un massage cardiaque. Donc ma collègue va pratiquer un massage cardiaque sur quelques secondes. Pour uniquement voir la technique, ça me paraît fondamental. — Les bras doivent être bien tendus. Et il faut un et deux et trois et quatre et cinq et six massés assez rapidement, pas trop rapidement pour que le cœur se remplisse en sang. Et un autre détail important, c'est que quand vous allez allumer le défibrillateur, on va juste appuyer sur le bouton. Il possède un métronome et le métronome va vous guider sur le rythme du massage. — Très bien. Écoutez, c'est absolument... Alors on entend le défibrillateur d'ailleurs qui se met à donner ses consignes. C'est absolument passionnant. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on reprenne rendez-vous, que vous reveniez parce que c'est évident qu'on a besoin d'être mieux informés. C'est évident qu'il y a une pédagogie à faire. Et je suis sûr qu'effectivement, tous ceux qui nous regardent trouvent particulièrement intéressant tout ce que vous nous apprenez là. On reprend rendez-vous, docteur. Vous êtes d'accord ? — Avec plaisir. — Et on passera d'ailleurs à la leçon 2 avec toute l'équipe très efficace et très sympathique du SAMU 76. Est-ce que vous aimez la bonne chair, docteur ? — Oui, tout à fait. — Le fait d'être urgentiste n'exclut pas de s'asseoir tranquillement et de profiter de la table. — Je dirais même si c'est conseillé. — Très bien. Écoutez, je vais vous faire plaisir, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs à l'heure où on se parle, ça commence, il y a un grand événement à l'Opéra de Rouen. Il s'agit d'un événement où on mêle différentes expressions artistiques, la musique, la grande musique, l'onologie, la gastronomie, avec la présence du chef Yves Kandebord. Vous le connaissez ? — Non, pas encore. — Ah, vous ne regardez pas Masterchef sur TF1 ? C'est sans doute parce que vous regardez uniquement LCN ? — Oui, exactement. — Donc bravo. Je ne peux que vous féliciter. Yves Kandebord, on est nombreux à le connaître, le chef effectivement, l'un des chefs de Masterchef sur TF1. Eh bien, il nous a rendu visite il y a quelques heures ici dans le studio. J'ai eu le plaisir de lui poser quelques questions pour vous. Et puis regardez bien, si vous voulez vous mettre au fourneau ce week-end, eh bien, il vous donne une petite recette spécialement pour vous. — Un très très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les studios de LCN Yves Kandebord. On vous présente comment Yves Kandebord ? Je sais que ça vous énerve quand on vous dit que vous êtes une star de la télévision. — Non, je suis cuisinier. — Vous êtes, bien sûr. — Je suis cuisinier avant tout, je reste cuisinier. Je pense que si je suis à la télé, c'est parce que je suis cuisinier. — D'accord. — Donc je tiens à rester cuisinier. Alors bien sûr, évidemment, Masterchef sur TF1. Mais effectivement, revenons-en à votre métier, qui est celui que vous revendiquez le plus, celui de chef, de cuisinier. L'hôtel Le Relais Saint-Germain et puis le restaurant Le Comptoir. Deux mots sur ces établissements ? — C'est un lieu dans le 6e arrondissement à Paris où on a essayé, je dirais, de faire un lieu très convivial. C'est pratiquement, je dirais, une auberge familiale où on peut y passer 2-3 jours dans l'hôtel qui est magnifique, comme mon épouse de Claudine. D'ailleurs, qui est normande, elle aussi. — Très bien. — C'est elle qui le tient et qui le décore. Et après, on a la table, le comptoir, où on essaie d'allier deux formes de restauration, une forme très brasserie-bistronomique et une forme un peu plus gastronomique le soir. — Alors vous êtes ici à Rouen aujourd'hui pour un événement tout spécial. D'ailleurs, on a reçu nos amis de l'Opéra de Rouen dans La Quotidienne la semaine dernière. Ils nous ont annoncé cet événement de ce soir où on va mêler plusieurs formes d'expressions artistiques, la musique notamment et aussi notamment la gastronomie. Alors vous allez cuisiner en musique. Vous avez un peu peur de ce soir ? — Écoutez, pour moi, c'est une grande première. — Bah oui, c'est ça. — Parce que c'est vrai que souvent en cuisine, on s'appuie sur d'autres arts, comme la peinture par rapport au majeur de couleurs, l'architecture un peu, par rapport, je dirais, aux différentes formes. La musique, c'est quelque chose de nouveau. C'est un conditionnement. Et c'est vrai que je dirais que c'est un exercice de style très particulier. Et j'ai un peu l'appréhension, un peu de pression. — Oui, c'est ça. Vous avez un petit peu de pression. Vous n'avez jamais fait ça ? — Je n'ai jamais fait ça, non. Je n'ai jamais fait ça. On cuisine régulièrement en musique parce qu'on sait que la musique, ça détend. La musique nous amène une réflexion différente, nous permet un peu de flâner, de rêver, souvent d'avoir une prise de risque plus importante. Mais de le faire, je dirais, en direct live sur une scène avec l'orchestre qui va jouer à côté de moi, non, je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça va être une sensation très particulière. Et surtout, je pense que je vais vivre un moment... — Un moment fort et unique. — Un moment fort et chargé en émotions. — Et alors, on a envie de savoir, est-ce que vous allez avoir, d'après vous, un peu plus le trac que quand vous vous apprêtez à enregistrer Masterchef ? — Complètement. — Plus le trac ? — Oui, parce que l'enregistrement de Masterchef, je le fais totalement naturellement. — Et puis à force, oui. — Je dirais que le Masterchef, c'est mon quotidien. C'est transmettre une passion, transmettre une philosophie. Tandis que là, je me retrouve quand même sur un exercice où il va falloir que j'arrive à assimiler, je dirais, les sons pour interpréter tout le côté musical et le mettre dans l'assiette. Arriver à trouver le relais, comprendre que l'aigu va me faire penser à l'acide. Peut-être que le grave m'amènera peut-être plus vers la mer. C'est quelque chose de nouveau et j'aurai beaucoup plus d'appréhension, c'est sûr. — Alors, on est diffusé, là, au moment où on vous parle, très peu de temps avant le spectacle, qui est aujourd'hui même, le 15 novembre à 20 heures. Peut-être reste-t-il encore quelques places. Alors, si vraiment vous êtes passionné, eh bien, vous éteignez votre télévision et puis vous filez vite à l'opéra, évidemment. Retrouvez quand Debord et tous les musiciens. On parlera aussi d'onologie. Mais pour en venir pour cette fin d'entretien, un peu plus sur la cuisine, est-ce que cette tendance, cet engouement qu'on constate dans les audiences des émissions comme celle à laquelle vous contribuez, Masterchef, vous la retrouvez quand vous êtes au contact des gens ? Oui, il y a vraiment cette tendance forte pour s'intéresser et se passionner pour la cuisine en ce moment. — Oui, on la retrouve au quotidien. Je pense que toute la chaîne alimentaire, on la retrouve. Moi, je vois les charcutiers, je vois les épiciers qui viennent nous voir et qui nous disent c'est merveilleux. Les gens s'intéressent, les gens veulent savoir d'où vient l'agneau, d'où vient la tomate, d'où vient le café. Je pense qu'il y a un vrai intérêt général. Les gens sont attentionnés de plus en plus à ce qu'ils mangent. Ils veulent savoir la provenance et surtout savoir si c'est des produits de qualité et des produits qui vont lui faire du bien. — Alors, justement, une question. La qualité, ça veut souvent dire des produits un peu plus chers. Est-ce que vous croyez qu'on va rentrer, et ça serait pas mal finalement, dans une ère où finalement on accepte plus de qualité parce qu'on la veut, mais on accepte aussi de payer un peu plus cher parce qu'il faut mieux rémunérer les producteurs, notamment les petits producteurs ? Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir aller par là, malgré les difficultés de l'époque ? — Oui, je pense qu'on peut arriver à trouver maintenant des produits. C'est vrai qu'une tomate qui arrive, je dirais sans citer le pays, de l'autre bout de la terre, à un prix défiant de toute concurrence, mais qui n'a aucun goût, une tomate qui vient du maraîcher qui est à côté de chez vous, obligatoirement, il y aura une différence de prix. Mais si on compare le prix par rapport à la différence de goût, je dirais qu'il n'y a pas photo. Peut-être manger moins, mais manger mieux. — LCN, Yves-Condebord, la chaîne normande, évidemment, et vous êtes aujourd'hui en Normandie. Ces produits normands, vous êtes du Sud-Ouest, on le sait. Est-ce qu'il vous arrive de les travailler, de les intégrer en salé, en sucré, dans votre carte, ou bien est-ce que vous êtes résolument Sud-Ouest ? — Non, je ne suis pas résolument Sud-Ouest. Je dirais que je viens du Sud-Ouest, mais j'ai appris à travailler à Paris. Paris, je pense que c'est tous les terroirs de France qui sont regroupés. Mais les produits normands, en ce moment, on a quand même, je dirais, pour nous, pour moi personnellement, peut-être l'un des plus beaux produits, c'est la coquille Saint-Jacques, une coquille Saint-Jacques qui vient de Normandie. — Et c'est l'époque. — Et on est en pleine saison, c'est merveilleux. — Vous travaillez la coquille Saint-Jacques ? — Oui, énormément. — Exemple ? — Je dirais une coquille Saint-Jacques, après, pour moi, il faut la laisser pratiquement dans la nature possible. C'est dans la coquille, demandez aux poissonniers de la conserver dans la coquille, attachez à la coquille, un peu de sel, un peu de poivre, un beurre demi-sel, passez au four. Et si vous avez eu la chance, comme moi j'ai en ce moment des cèpes de Normandie, un petit cèpe poêlé posé dessus, il n'y a rien de meilleur. On ne peut plus simple, mais il n'y a rien de meilleur. — Très, très bon conseil. Si on veut vous retrouver, je dirais, en littérature, avec des recettes, il y a toujours votre livre, bien sûr, qui est disponible, « Simplement Bistrot » ? — Oui, on a fait « Simplement Bistrot » et on a fait aussi un livre qui s'appelle « Sur le Zing ». C'est un livre aussi intéressant, beaucoup plus ludique peut-être, parce que c'est peut-être des mini-portions, des mini-portions qu'on prend avant de passer à table en buvant l'apéritif entre amis. — Vous auriez envie de faire un prochain ouvrage, et sur quel thème ? — On est en train, avec un ami, avec Jacques Ferrandez, qui est un dessinateur hors nombre de bandes dessinées, qui a sorti dernièrement « L'étranger » de Camus chez Casterman, on est en train de faire un peu, je dirais, mon monde artisanal français. On parcourt les provinces de France en allant voir tous les gens avec qui ils sont importants pour moi, qui me permettent d'exister, et on va mettre tout ça en bande dessinée. — Alors, pour conclure, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont passionnés par ce que vous représentez, un tout petit conseil s'ils veulent cuisiner ce week-end. Vous leur conseillez quoi ? — Écoutez, moi, ce week-end, j'aurais envie de... Parce que c'est vrai qu'on a un week-end qui est un peu lourd, qu'on a besoin de chaleur. Je leur conseillerais de faire une crème de chou-fleur. — D'accord. — Une crème de chou-fleur avec des œufs de harang. Les œufs de harang, on les trouve maintenant de plus en plus chez un poissonnier ou dans les grandes surfaces. — Au Tréport, d'ailleurs, dernièrement, c'était la fête du harang. — Voilà, des œufs de harang, c'est des harang fumés, une crème de chou-fleur très légère, harang fumé et romarin. C'est merveilleux, c'est dégoût. Je pense qu'il faut savoir marier les saveurs. Il faut savoir interpréter les saveurs un peu marquées pour surprendre. Le harang, le romarin, le chou-fleur, ça marche à merveille. — Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et, eh bien, écoutez, à vos fourneaux. Et n'hésitez pas. Ce week-end, vous pratiquez et vous faites la cuisine d'Yves-Candebord. Et puis, vous nous envoyez un petit mail sur rédaction-at-la-chaine-normande.fr. Et puis, dans la quotidienne, lundi ou mardi, eh bien, on vous prend à l'antenne et vous nous dites si c'est bon, mais ça sera certainement succulent. Un grand merci. Et alors, le calme va se faire dans la salle de l'Opéra. Et puis, on va tous être très, très concentrés pour vous voir cuisiner en musique. Bravo. Et merci d'être passé par le studio de LCN. — Merci à vous. — Et oui, Sylvain, vous êtes plus à l'aise pour parler gastronomie que pour faire la chronique sport. Donc, je m'occupe d'être le cobaye de Jérôme, coach, ce soir. Bonsoir, Jérôme. — Bonsoir, Félix. — Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler des vertus de l'échauffement qu'on oublie parfois de faire. — Et oui, la semaine dernière, on a présenté des petits exercices comme ça. Mais avant tous ces exercices-là, quel que soit le sport qu'on va faire, il faut préparer l'organisme et l'échauffer, puisque l'échauffement a cette vertu, cette triple vertu de prévenir à la fois tout ce qui est lésions traumatiques, d'améliorer tout ce qui est coordination motrice et aussi d'améliorer les performances. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit échauffement très rapide en 5 minutes, puisque ça suffit amplement à mettre en température le corps humain et les muscles. Et on va commencer en trottinant déjà sur place. — Très simplement. — Voilà. Donc tout le monde peut faire ça chez soi ou avant d'aller faire un footing et autre. On voit souvent des gens qui sortent de leur voiture en forêt et qui se mettent déjà à courir, ce qui est une erreur phénoménale. — Quel que soit le sport, on commence par… — Quel que soit le sport, on commence par… — Voilà. Un petit footing très soft ou de la marche pour échauffer très progressivement. La température optimale au niveau de la viscosité musculaire et articulaire est de 39 degrés. — Comment on sait ? — Il y a eu des études scientifiques pour ça, bien évidemment. — Comment on sait qu'on a la température optimale ? — Alors, c'est très simple. En l'espace de cinq minutes, les articulations et les muscles se mettent à cette température. — D'accord. — Alors qu'il faut à peu près une dizaine de minutes pour atteindre la même température au niveau du corps global. Voilà. Donc, vous trottinez comme ça pendant 4-5 minutes chez vous. Et puis, nous, on va écourter un petit peu parce que sinon, ça va être un peu trop long. Et donc, au bout de 4-5 minutes, on considère que les articulations des chevilles et des genoux et des hanches sont échauffées. On va passer au reste des articulations qui vont être mobilisées par les muscles qu'on veut travailler. On va commencer par le bassin qu'on va mobiliser dans les deux axes de fonctionnement. Donc, d'abord, latéralement. Voilà. On essaie de pas trop bouger les épaules. Ensuite, on va passer dans l'axe frontal en appuyant avec les doigts et en appuyant avec les pouces. Voilà. Et puis ensuite, on va associer les deux mouvements en faisant 3-4 cercles dans un sens puis 3-4 cercles dans l'autre. Combien de temps ? Le temps de faire 3-4 mouvements. D'accord. Voilà, ça suffit. Ensuite, on va passer à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale a trois axes de mouvement. La flexion-extension dans l'axe frontal. Donc, pour ceci, on va voûter. Alors, attention, je veux pas vous voir vous pencher. On va simplement se voûter, se redresser. Voûter, redresser. Donc, on fait ça 4-5 fois. Voilà. Ensuite, on va passer aux inclinaisons latérales qui sont le deuxième mouvement permis par la colonne. Et puis, le troisième mouvement, c'est la capacité de rotation. Donc, on va faire quelques rotations comme ceci. Voilà. Bon. C'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Donc, ensuite, on va échauffer un petit peu les cervicales. On va faire des petits mouvements sur les côtés. Alors, justement, on ne fait pas ce mouvement-là vers l'arrière. Ça a craqué. C'est pas bon. Ça a craqué. C'est pas bon. Vos vertèbres, elles ont à peu près cette forme-là. Là, c'est le dos. Mes mains sont en devant. Quand on penche vers l'arrière, on force sur les apophyses comme ça. Et c'est traumatisant. D'accord. Donc, on évite de faire ce mouvement-là. Donc, on va se contenter de faire sur les côtés, des petits demi-cercles sur l'avant. Voilà. Et on va considérer que la nuque est échauffée. Ensuite, on va passer aux épaules. On va faire des petits mouvements. Voilà. C'est une articulation sphérique, l'épaule. Donc, on n'hésite pas. On fait des petits cercles. Dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. On va faire des petits mouvements dessus, dessous. Plus les mouvements ont de l'amplitude, plus ils ont une capacité à accélérer l'échauffement de l'articulation. Voilà. On va essayer de se mettre des coups. Voilà. Donc, ensuite, on a échauffé jusqu'aux épaules en partant des chevilles. Maintenant, on échauffe les coudes, les poignets. Et puis, on pourra considérer que l'échauffement est terminé pour pouvoir commencer tout type d'exercice. Donc, pour les coudes... Et on est sûr de ne pas se blesser après. Sur non. De minimiser les risques de blessure. Mais on limite la casse. Voilà. Donc là, pour les coudes, on va mélanger un mélange de... Enfin, on va faire un mélange de rotation et d'extension. Reflexion, extension. Dans un sens, puis dans l'autre. On va passer sur l'autre coude. Voilà. Et puis, on finira par les poignets et les doigts en faisant des petits mouvements de poignets comme ceci. Donc, cet échauffement-là, il est assez global. Il peut être affiné plus précisément en fonction de l'activité qui est derrière. Le tout, c'est quand même de ne pas considérer que cet échauffement vous permet d'attaquer d'entrée de jeu l'effort. On y va très progressivement dans l'allure. Si c'est de la course à pied, on va marcher puis monter progressivement vers la course à pied. Si c'est de la musculation ou des barres, on va minimiser sur des barres faibles au départ. Voilà. La semaine prochaine, on fait les étirements ? Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai des étirements. C'est exactement ça pour justement prévenir la faim et ne pas avoir trop mal après l'effort. Prévenir les courbatures après l'effort. Merci beaucoup, Jérôme. À la semaine prochaine. Sylvain, c'est à vous sur le Plateau B. Merci beaucoup, Félix, pour ces démonstrations qui ne manqueront pas de contribuer à nous maintenir en bonne santé. Professeur Deschlottes, vous n'allez pas dire le contraire, bien évidemment. On ne peut qu'être d'accord. Bon, vous voyez, on est assez, finalement, vicennes ce soir. Les conseils du SAMU, les conseils sportifs et puis avec vous, on va parler de nutrition puisque vous êtes chef du service nutrition au CHU et qu'après avoir collaboré à l'organisation de la journée européenne de l'obésité, eh bien, on rentre cette fois-ci dans la nutrition avec une fin de semaine dont je vous laisse nous parler en termes de concepts et de programmes. Tout à fait. Alors, bien sûr, déjà, on sait que depuis quelques semaines, l'espace de science H2O propose une exposition à particulier bon appétit qui présente toute une série d'éléments autour de l'alimentation et de la santé. Et donc, dans ce cadre, dimanche, dimanche donc 17 novembre, de 13h30 à 17h30, nous organisons une série d'animations et une conférence grand public pour répondre aux questions du public autour d'un centre de questions concernant l'alimentation, la nutrition, le surpoids, l'obésité, la prévention de tout ça et ce qu'on peut faire. Alors, il y a un chiffre qui nous fait quand même très, très peur. Vous allez nous dire s'il est le bon, mais je pense que oui. C'est qu'on prédit qu'en 2030, il y aura 30% d'obèses en France. Vous confirmez ça ? C'est la crainte. Alors, c'est la crainte. Mais vous allez tout faire pour que ça n'arrive pas, évidemment. Absolument. Alors, depuis plusieurs années, donc, il y a une mobilisation importante en France et dans notre région en particulier, puisque la Haute-Normandie, malheureusement, fait partie des régions les plus touchées par l'obésité. Et c'est vrai qu'en quelques années, on peut avoir un certain espoir, puisqu'il y a une bonne compréhension du public, beaucoup de messages de prévention et aussi, dans notre région, des organisations qui se mettent en place pour la prise en charge et également pour essayer de faire de la prévention dans ce domaine. Alors donc, dimanche, c'est tout l'après-midi à H2O. Il y aura des stands, il y a 7 stands. Et puis, il y a cette conférence, donc, à 15h30, où on va vous retrouver au micro. Et vous allez donc distiller un certain nombre de constats, mais aussi de conseils. Moi, je voudrais vous demander, finalement, avec cette prédiction des 30% d'obèses en France, qu'est-ce qui ne va pas dans notre nutrition ? On dit pourtant souvent que la France est un pays où on mange bien, équilibré par rapport à d'autres pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, attention, pour l'instant, nous ne sommes qu'à 15%, pas 30%, heureusement. Oui, oui. Mais il y a certainement une tendance. La tendance, la progression se ralentit, comme dans d'autres domaines, paraît-il. Et donc, là, on a vraiment quelque chose qui répond à plusieurs facteurs. Bien sûr, ce qu'on mange, mais aussi la façon dont on vit, le sommeil, le stress, probablement aussi notre flore intestinale, toute une série de facteurs physiques et psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Et l'idée de cet après-midi, c'est justement au travers des différents stands qui sont là, d'illustrer l'équilibre alimentaire, l'activité physique justement à nouveau, également les problèmes de santé des jeunes, des étudiants, de montrer comment on peut réagir en améliorant l'activité physique. Il y aura des coachs sportifs, il y a des diéticiennes, des médecins nutritionnistes. Donc, toute une équipe d'animateurs de stands qui viennent du CHU, de l'hôpital de la Croix-Rouge, de la clinique Saint-Hilaire et qui vont présenter leur investissement, leur activité pour aider les patients qui sont en difficulté avec l'alimentation et avec le poids. Merci beaucoup, professeur Deschlottes. Donc, je le rappelle, vous êtes chef du service nutrition au CHU. Et ce qui est très vertueux, d'ailleurs, c'est que c'est très collaboratif puisque la clinique Saint-Hilaire, d'ailleurs, bien sûr, est membre de ce collectif, en quelque sorte, vertueux. La clinique Saint-Hilaire, d'ailleurs, qui était déjà impulseur de dynamique lors de la journée européenne de l'obésité dans notre région. Et puis le CHU, bien sûr, la Croix-Rouge, vous l'avez dit, et puis H2O. Tout ça se fait aussi sous l'impulsion, bien sûr, de la Créa. C'était important à signer. Absolument. Voilà. Donc, dimanche après-midi, tout l'après-midi sur les quais, H2O, mai à 15h30. Eh bien, on se retrouve dans le très bel auditorium de H2O avec le professeur Deschlottes pour apprendre à connaître les risques de la malnutrition, mais surtout apprendre à comprendre pourquoi la nutrition est importante et comment mieux la pratiquer. Merci beaucoup, professeur Deschlottes. Voilà. Et comme je le dis régulièrement, d'ailleurs, vous revenez aussi quand vous voulez pour nous parler de ces choses qui sont très, très, très importantes. Voilà. On passe tout de suite à la fin de l'émission. À suivre sur LCN, eh bien, vous pouvez retrouver un spécial comme nous. On y parlera de Seine-Innopolis. C'est sur la rive gauche de Rouen. C'est cet espace qui privilégie la pépinière d'entreprises avec notamment les nouvelles technologies. Vous pouvez nous écrire. Alors, on vous parlait de rédaction à la chaîne normande.fr. Mais on vous offre, si je puis dire, un nouveau mail qui est la quotidienne, tout simplement, la quotidienne tout attachée à la chaîne normande.fr. Et puis, vous dire que lundi, eh bien, on parlera de cidre. On parlera de Miss. On parlera de sport. On parlera d'info. Vous voyez, professeur Deschtottes, c'est un sacré quatuor. Mais c'est tout à fait révélateur de ce qu'est la quotidienne. Vous l'avez vécu avec nous ce soir. On essaie de vous donner beaucoup, beaucoup de sujets, de vous distraire, de vous informer. Bref, d'être très, très proche de vous et surtout de fournir une offre télévisuelle alternative. Tiens, ce qui se passe ici, ça ne ressemble pas finalement à ce qu'on trouve sur les autres chaînes. Et c'est peut-être tant mieux. Si certains d'entre vous aiment le coach sportif, eh bien, je les invite sur le plateau. Vous êtes téléspectateurs. Vous voulez venir vous entraîner avec notre coach. Eh bien, vous prenez contact avec nous. Et la semaine prochaine, vous serez avec nous. Vous nous suivez sur Twitter, sur Facebook. Eh bien, on en est absolument ravis. Et moi, je vous souhaite un très, très bon week-end. Passez-le très, très bon. Et puis, n'oubliez pas les concerts d'Yves Condebord. Voilà. Passez un très bon week-end. Je vous dis à lundi avec toute l'équipe. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Sous-titrage FR ?